Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Super contente de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux abonnés et un gros coucou à tous les anciens qui me suivent depuis pas mal de temps. Comme les fêtes de fin d'année approchent un grand pas, je vous propose une petite robe assez simple à réaliser. Tout se joue au niveau de l'encolure avec un petit galon brillant dans la couleur de la robe. Pour cette robe, j'ai utilisé 1,50 m sur un tissu qui est en 90. Je commence par plier mon tissu en deux, je l'épingle pour qu'il ne bouge pas lorsque je vais dessiner le patron dessus. Et hop, c'est parti pour le petit coup d'épingle. Cette robe va arriver au-dessus du genou, donc j'ai pris la longueur épaule jusqu'au genou. Pour ma part, ça représente 90 cm. A vous de mesurer ce que vous souhaitez avoir comme longueur. Ensuite, j'ai pris un t-shirt qui me va bien, sur lequel j'ai dessiné ma ligne de poitrine, ma ligne de sous-poitrine. Ce sont les deux lignes principales qui vont m'intéresser pour la réalisation du patron de cette robe. Je commence par dessiner le bas de cette robe. Je fais un trait perpendiculaire à ma pliure. Je prends donc ma longueur de 90 cm. A vous de voir la longueur que vous souhaitez avoir pour votre robe en fonction de votre taille. Et ensuite, je trace une perpendiculaire à nouveau, mais cette fois pour le haut de la robe. Et là, je trace mon trait. Je positionne mon t-shirt de façon à ce que la ligne d'épaule touche ma ligne du haut. Et je le positionne surtout à 17 cm du bord. Je regarde pour bien le positionner. Maintenant, je vais tracer un trait jusqu'à ma ligne de sous-poitrine. Je fais un petit décalage par rapport au bord du t-shirt. Pour les valeurs de couture, je prends une valeur de 0,7 cm ou 1 cm. Pour que ce soit beaucoup plus simple, je m'arrête à ma ligne de sous-poitrine. Je fais un point. Je dessine ma ligne de côté jusqu'à ma ligne de sous-poitrine, ma ligne d'épaule. Par rapport à mon emmanchure, je vais remonter la ligne de côté de 2 cm au niveau de mon emmanchure. Je trace un trait de 2 cm vers le haut. Je rallonge la ligne de côté. Je fais un point. Sur ma ligne d'épaule, je vais prendre une valeur de 7 cm à partir du bas du cou, donc du bas de l'encolure de mon t-shirt. Je trace mon emmanchure en m'aidant d'un perroquet. Je pointe bien ma ligne de sous-poitrine. Je fais un point perpendiculaire qui va se trouver sur ma ligne de bas de robe. Je reproduis ce point de l'autre côté. Je positionne ma règle de façon à ce qu'elle soit perpendiculaire à mon bas de robe jusqu'à ma ligne de côté. Je fais un point. Je mesure ensuite 12 cm. De cette façon, nous allons obtenir une amplitude pour la robe. Je fais les points des deux côtés. Je rajoute 12 cm. Ensuite, à partir de ma ligne de sous-poitrine, je trace un trait de chaque côté. Pour ne pas avoir des pics en bas de robe, je vais remonter un petit peu sur ma ligne de côté. Je fais un point à 1,5 cm. Je mets de mon perroquet pour retracer ensuite la courbe. Mon premier panneau maintenant est tracé. Et hop, c'est parti pour le tour de coupe. Je vais prendre maintenant mon tissu de façon à l'utiliser dans sa globalité. C'est-à-dire que je vais mettre cette première partie de patron en tête bêche. Comme je vous l'ai dit, pour ce modèle, j'ai utilisé 1,5 mètre en utilisant cette astuce. Je positionne correctement mon panneau. J'épingle à nouveau. Et je passe directement à la coupe. Ainsi, je vais obtenir les 4 panneaux de ma robe. Ensuite, nous allons travailler le devant et le dos. Donc, je prends 2 panneaux. Je désépingle les 4 panneaux pour l'instant. Et je ne vais en utiliser que 2 pour travailler mon dos. J'épingle à nouveau le tout. Donc, nous allons travailler le dos. Je fais un point à 7 cm. Je trace une perpendiculaire sur 6 cm. Et ensuite, je m'aide de mon perroquet pour aller à la pointe de l'épaule. Et vous l'avez deviné, je passe à la coupe. Je vais réaliser la parventure pour mon dos. Je prends mon tissu, je le plie en 2. Je l'épingle à nouveau. Et je redessine mon emmanchure d'eau, ainsi que mon encolure et mon milieu dos. Je fais un point sur la ligne de côté à 5 cm. Je retire mes 2 parties du dos. Je trace une perpendiculaire sur 5 cm sur le milieu dos. et aussi sur quelques centimètres sur le côté. Ensuite, j'utilise mon perroquet pour allier les 2 points. J'épingle le tout et je passe à la coupe. Mon dos et ma parmenture d'eau, maintenant, sont prêtes. Je vais passer au devant. Je prends donc l'autre partie qui a été épinglée. Je reprends mon t-shirt pour bien indiquer ma ligne de poitrine. Ce qui va être très important par rapport au décolleté qu'on va réaliser. Donc, je le positionne correctement sur mon tissu. Ma ligne de poitrine se trouve à ce niveau. Et donc, pour l'indiquer sur mon tissu, je vais utiliser 2 épingles. Auparavant, je vais redessiner mon emmanchure de vent. C'est-à-dire que je vais l'approfondir de 1 cm en m'aidant de mon pistolet. Une fois que la ligne... Je vais positionner ma règle au niveau de ma ligne de poitrine et à 11 cm. C'est généralement l'écartement des seins. Je vais prendre mon équerre, tracer un point qui va se situer à 7 cm. Je trace la ligne ensuite qui rejoint le bas de l'emmanchure jusqu'à mon point. Et ensuite, la ligne qui va aller sur le milieu devant. Par contre, là, je vais laisser une petite valeur de couture de 2 cm. C'est-à-dire que la ligne va être 2 cm au-dessus de ma ligne de poitrine. Je coupe sur les lignes que je viens de tracer et maintenant, je vais réaliser les parementures de vent. Je prends mon tissu, je le plie en deux. J'épingle. Et je pose ma partie de vent sur ce tissu. Pour le côté, je prends une longueur de 5 cm pour qu'elle corresponde à ma parementure d'eau. Je redessine les contours de mon devant. Et ensuite, la ligne du bas qui est à 5 cm par rapport au côté. Et je passe à la coupe. J'ai les 4 parties de ma robe. Le dos, le devant, parementure d'eau et parementure de vent. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Je commence par piquer le milieu devant de ma parementure de vent et le milieu dos de ma parementure d'eau. Je fais de même pour les panneaux de ma robe. Je pique les milieux devant et les milieux dos. Une fois que c'est réalisé, c'est-à-dire que j'ai fait une piqûre et ensuite un point zigzag pour que le tissu ne s'effiloche pas. J'ouvre mes panneaux et j'épingle mes côtés. Je mets bien bord à bord mes embanchures et ensuite j'épingle le tout. Je refais la même chose de l'autre côté. J'épingle également mes parementures par les côtés. Et j'assemble le tout. Les piqûres sont réalisées sur ma robe et sur ma parementure. Je vais les assembler mais auparavant sur ma parementure j'ai fait un petit point zigzag en bas pour que le tissu ne s'effiloche pas et pour avoir une jolie finition. Je commence par assembler ma parementure avec le devant. Donc endroit contre endroit. Je prends comme repère à chaque fois les pointes ou les côtés couture. Une fois que le tout est épinglé je vais piquer à 1 cm du bord sur tout le tour. Ma piqûre maintenant est réalisée je retire les surplus au niveau des pointes. et je crampe tout ce qui est arrondi. Ensuite je retourne le tout. je mets de mon ciseau pour bien faire ressortir les pointes. et j'épingle le tout sur l'endroit. Le tout est épinglé. Maintenant je peux réaliser une piqûre sur le milieu d'eau, sur le milieu devant ou bien pour ma part j'ai pris l'option de les repasser pour obtenir un joli maintien. Maintenant nous allons poser le petit galon. Pour ma part j'ai pris 2 mètres. Je commence par le poser à partir de la couture côté vers l'emmanchure d'eau, donc vers l'épaule d'eau. Je l'épingle. Je pose bien bord à bord. Je le pose bien bord à bord. Donc on part à partir de la couture côté et on va vers le haut de l'épaule. Une fois que le tout est épinglé, je passe à l'assemblage. Je fais un point zigzag sur le côté et une piqûre droite sur l'intérieur. J'ai épinglé mon galon jusqu'à mon milieu devant, donc là je vous conseille d'essayer votre robe pour connaître la longueur de galon qu'il vous faut et cela permet de voir si tout est ajusté au niveau de la poitrine. Pour ma part j'ai une longueur de 27 cm, je vérifie que mes deux côtés ont la même longueur. Une fois que tout est ok, je coupe le bas du galon. Et maintenant je vais poser la deuxième partie du galon qui va aller vers l'intérieur de la robe. A 7 cm, je vais épingler la deuxième bande. Donc 7 cm à partir du dos, je me fais un repère. Et j'épingle la deuxième partie du galon. Je vais l'assembler en piqûres zigzag sur 3 cm. Je refais la même chose de l'autre côté, donc 7 cm. Je pose le bas de mon galon, je l'épingle et ensuite j'assemble sur 3 cm en piqûres zigzag sur chaque côté. Maintenant je vais positionner le milieu devant. Je tends correctement le galon, je prends la bonne longueur. Et j'épingle. Une fois que les galons sur le côté sont assemblés et que les points sont faits pour maintenir le galon au niveau du milieu de l'autre, je vais maintenant poser mon galon sur le devant. Pour obtenir un beau petit V, j'ai utilisé une feuille de papier sur lequel j'ai cousu une diagonale en prenant mon galon bord à bord. Et j'obtiens ainsi un joli V que je vais pouvoir ensuite assembler à ma robe. Je retire auparavant le papier, ça c'est une petite astuce. Généralement quand vous avez des galons fragiles comme ça, il est préférable d'utiliser une feuille de papier en dessous. Là j'obtiens un superbe V que je vais épingler sur ma robe. Pour l'assemblage de ce galon, je le pose donc bord à bord, il a été épinglé auparavant. Et je l'assemble en piqûres zigzags, ce qui est beaucoup plus simple à assembler qu'en piqûres droites. Et ainsi j'obtiendrai facilement le galon bord à bord. Je fais un poids à l'intérieur, un point dans le vide. Une fois que j'arrive au niveau du côté, je replie mon galon pour avoir une jolie finition. Et j'empiète sur la couture de côté. Je dépasse de quelques centimètres, je fais mon point d'arrêt. Et ensuite je pique le bas du galon en piqûres droites. Petit point d'arrêt avant de commencer. Et je fais le tour. Une fois que j'arrive en haut au niveau de la poitrine, je replie le galon légèrement à l'intérieur pour obtenir un joli V. Je marque bien le haut. Je tourne légèrement mon tissu. Et je repars de l'autre côté. Ainsi j'ai une superbe finition sur l'endroit comme sur l'envers. Pour le relais du bas, j'ai fait un rentré piqué. C'est-à-dire que j'ai replié mon tissu sur un centimètre. Je mets deux mes lignes de côté. Et c'est parti pour le tour de la robe. Et voilà ! Ma petite robe de soirée est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle couture. Et je vous dis à très vite ! on au revoir ! On retrouve les délicitations !